La Lyon E-Sport Bonjour tout le monde, bienvenue à la Cité Internationale où se déroule la Lyon E-Sport édition 2020. Il y a tout type de personnes qui sont là avant tout pour l'amour du jeu vidéo. On va essayer de prendre la température et aller demander aux gens quel jeu ils attendent en espérant qu'ils veulent jouer à League of Legends et voir du League of Legends. Suivez-moi. Bonjour Monsieur, vous êtes venu pour quel jeu ? Pour League of Legends. Ah parfait ! Vous supportez quel joueur ou quelle équipe ? Chapo. Chapo. C'est le meilleur ouais. Chapo, c'est pour toi ? Tu es là avant tout pour le beau jeu quoi. Moi je vois du beau jeu, j'adore le beau jeu donc. Je veux voir des beaux champions, j'en ai marre de voir des ordres. Je veux voir un truc nouveau. Ils veulent voir du bon jeu, ils veulent voir des beaux moves, une belle compète et c'est ça qui fait vraiment plaisir, c'est que les joueurs sont là avant tout pour le jeu. Nous sommes dorénavant à l'intérieur de la Lyon E-Sport, le public est rentré et ce que je vous propose c'est qu'on aille se rapprocher petit à petit du stand LOL et puis on va essayer de se frayer un chemin au milieu de cette fourmilière. Bonjour, on peut avoir accès ? C'est tout bon ? Merci beaucoup. Voici les magnifiques scènes où vont se dérouler les divers championnats, où les streamers vont assurer leur stream durant la Lyon E-Sport 2020. Tu me suis toujours nickel ? On va essayer de voir un peu comment les joueurs se préparent, comment ils ressentent le week-end. Ça va se faire dans la joie à la bonne humeur, il n'y a pas de raison. Bonsoir, merci beaucoup, nous sommes les bienvenus. C'est parfait. Vous me suivez les amis ? Alors là, c'est la fourmilière. Pardon. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour essayer de prendre la température chez certains joueurs. A tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors moi je suis Ben, alias Osmoz. Christophe. L3 West à Parsco. Je m'appelle Volcan. Je m'appelle Ming. Et endgame Goktoto. Et moi je suis victorien, Neewer. Moi c'est Krakmo. Moi c'est Damien. Morsudo c'est chez mec. On est surtout là pour faire les cons et s'amuser. J'imagine que ce n'est pas votre première fois à Lyon E-Sport ? C'est notre cinquième Lyon E-Sport. Ma quatrième fois. La quatrième fois il me semble ? Troisième du coup cette année. Est-ce que t'as vu une évolution année après année ? T'as de la salle ? Les stands sont plus nombreux en fait déjà. Toujours une grosse scène pour Solari. Il y a de plus en plus de monde en spectateur. Du coup sur LOL en tout cas, niveau de jeu, en amateur, t'as quand même un niveau qui est plus relevé par rapport aux années précédentes. A chaque fois que je rentre, le mur il est de plus en plus loin. C'est abusé. Mais non mais c'est cool. En vrai c'est cool, l'organisation elle est cool. Comparé à la première fois déjà c'est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de jeux. Toi ça représente quoi la Lyon E-Sport ? L'important premièrement c'est de prendre du plaisir quoi. Pour nous c'est vraiment du fun. Il est juste là pour s'amuser, pour profiter de l'événement. On va essayer de gagner à la LAN quoi. Le top 1, le top 1. C'est la LAN chez nous donc on est en confiance. Tu t'entraînes depuis combien de temps et à quelle fréquence pour cette Lyon E-Sport ? Fin décembre à peu près, 2-3 soirs par semaine je dirais. On essaie de jouer tous ensemble à les 3 heures le soir. Nous on s'entraîne tout le temps du coup parce qu'on joue la LFL en parallèle. Pour la Lyon E-Sport, 2-3 entraînements par semaine. Quelles émotions t'amènent à aimer la compétition ? Un peu de stress. Ouais. Toujours. Et la joie surtout. Moi c'est parce que surtout j'adore lire la tristesse dans le visage de mes adversaires. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes pour répondre à ces questions. C'est la fin de la première journée de la Lyon E-Sport. Les joueurs se relaxent un petit peu avant le début vraiment des hostilités pour demain pour League of Legends. Tu veux venir ? Que tu as un mot à dire à la caméra pour la fin de la première journée de la Lyon E-Sport ? C'est très cool. On rencontre de très bonnes personnes. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure conclusion pour la première journée. Tu dis au revoir ? Au revoir. Bonjour à tous. C'est parti. Nous sommes le deuxième jour de la Lyon E-Sport. Il y a un max devant. Et qui dit deuxième jour de la Lyon E-Sport dit... Nouvelle coiffure. C'est parti. On se retrouve devant la scène qui est diffusée dans le grand amphithéâtre. On va aller interviewer le public pour avoir leur réaction à chaud et savoir qui y supporte. Merci beaucoup de nous accorder un peu de ton temps. Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît ? Moi c'est Dwayne. Je m'appelle Thomas. Je m'appelle Romain. Je m'appelle Thomas. Je m'appelle Farah. Est-ce que c'est ta première fois à essayer de la Lyon E-Sport ? Non, je t'es venu la dernière déjà. Non, c'est la deuxième. Ça fait trois ans que je viens maintenant. Je suis venu l'an dernier déjà. C'est ma troisième année actuellement et on renouvelle chaque année on va dire. Quel joueur et quelles équipes tu supportes sur LOL ? Je dirais le stream. Vitality sur LOL évidemment. J'aime bien MCES en LFL. Puis sinon Solary, la base. Caster favori ? Sardoche, j'aime bien. Sardoche. J'aime beaucoup Gloppo sur OGaming. Sinon Chipset Noir. Qui n'aime pas Chipset Noir ? Il y aura de luthi, un chauffeur de sale. Mais Gardum dans mon cœur à jamais. Quels sont tes champions favoris sur le jeu ? Il y en a pas mal. Ryze, Nico support, Evelynn jungle. Super cool. Harry, Caitlyn et Vegard. Non, pas Thibaut. Vel'Koz pour les dégâts évidemment. Pai parce que c'est fort aussi. Draven parce que c'est le premier perso que j'ai joué. Alors mon main c'est Karim, donc je cours très vite. Sinon j'aime bien Olaf. Dans les derniers là, Kiana je trouve ça sympa. Particulièrement Harry. Il y a Riven et du coup Ariana. Selon toi quel est le champion le plus laid du jeu ? Il y en a plusieurs quand même. Il y en a un bon petit panel. Sinj pour moi est très laid et je dirais Urgot aussi. Très laid. Emmerdinger, clairement. Je l'avais dit hier. Il est vilain avec son skin alien. Tous les skins, tous les skins. Il est moche. Pas de chance. Urgot ou Gorgas. Le plus laid, je dirais Mundo. Il y a Fiddlesticks aussi. Avant au fond il y avait Poppy. On va dire c'est que Poppy elle était vraiment infâme. Tariq je l'aime pas vraiment. Tariq skin to rose, 5ème âge là moi. Plutôt sexy avec Ezreal. Plutôt solide. Combien pèse et mesure Timo selon toi ? En terme de seum ou en terme de... Un petit 50 centimètres pour 30 kilos ? Je crois qu'il fait moins d'un mètre. A vu de nez je dirais 1m09 et 19 kilos. 1m06 pour 19 kilos ? Merde ! On se demande comment il a fait ? Je ne sais pas du tout. Je dirais qu'il mesure 1m40 et il fait 30 kilos. Je pense qu'il doit faire genre 2m ou un truc comme ça non ? Ou c'est vraiment le contraire ? Plus modéré quand même. 2m là on est de source moyennement sûre. Il mesure 1m06 pour 19 kilos. Je pense qu'il y a beaucoup de fourrure. C'est ce côté un peu mignon et diablotin on va dire. La deuxième journée vient de s'achever. On en a bavé mais avec le sourire on se retrouve demain. Parce que demain qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a la grande finale de League of Legends. Nous on a hâte de couvrir ça et de vous montrer toutes les images. Sur ce on vous dit à demain. Ciao ! Salut ! Bye ! Bonjour à tous ! On se retrouve pour la troisième et dernière journée de la Lyon eSport. C'est ce soir que va se dérouler la finale du grand tournoi League of Legends. Il y a un max de bonne humeur, un max de fun et un max de soleil avec de la vitamine D. C'est quoi ce truc là ? C'est pas bon ça ? On y va ! C'est parti ! Très honnêtement, on est tous super content d'être ici. C'est vraiment un super événement. Tout le monde est très heureux de venir jouer avec ses collègues. Tout le monde se retrouve et se regroupe autour de l'amour du jeu vidéo. Sur ma gauche, des gens qui jouent. A ma droite, des gens qui jouent. On se retrouve dimanche après-midi où les joueurs commencent à partir de la zone joueur. Les multiprises se vident. On va aller se balader un petit peu. On reconnaît quelques visages que l'on a interviewés. Pas du tout. Si, il y a des bros là-bas. S'il y a encore Lyon 3, ce serait fou non ? Ok, c'est pas la bonne personne. Ils essayent de trouver un porte-parole pour venir répondre aux questions. Les joueurs sont timides. Ils en ont plein le casque. Bonjour, un petit mot pour cette Lyon eSports 2020. Comment ça s'est passé ? Moi, personnellement, de mon côté, pas forcément super bien. Le niveau était quand même assez relevé par rapport à notre niveau de team. Mais c'est une bonne expérience parce que justement, on rencontre beaucoup de gens. C'est hyper bienveillant. L'ambiance LAN comme ça, moi, ça faisait un moment que je n'en avais pas refait. Et le fait d'en avoir refait, c'est vraiment cool. Les admins sont géniaux. Même les gens ici, de toute façon, sont géniaux. On a bien été accueillis. C'est surtout ça que j'en tire. Une bonne expérience ? Voilà, même si on s'est fait exploser, une bonne expérience quand même. Merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite un très bon retour au bercail, messieurs. Bonne journée. Eh bien, nickel. Une bonne expérience, de la bonne humeur. Même si les joueurs n'ont pas perforé comme ils le souhaitaient. Ils ont passé avant tout un bon moment entre équipes. J'ai bégayé, j'ai confondu des mots là. Bah oui, la perforation, niveau ambiance, tout s'est bien déroulé. Ouais, les gens étaient là pour s'amuser et je pense que ça s'est bien passé. Tant mieux, c'est ce qu'on veut. Merci beaucoup. Nickel, tout le monde s'est amusé. C'est super. Excuse-moi, Greenback. Un petit mot pour la Lyon eSports 2020 ? Très sympa, merci beaucoup de m'avoir invité. Le plaisir est partagé. J'ai appris son blaze hier en fait et donc du coup, là j'étais en full impro. N'oubliez pas surtout qu'on se retrouve ce soir, car la Lyon eSports c'est peut-être fini pour certains joueurs. Mais pas pour nous les amis. On se retrouve ce soir. Qui dit grand tournoi ? Le League of Legends dit forcément les trucs qui font clap clap clap. Merci beaucoup Gamzee. Dingue. Donc ça se présente sous cette forme là. Et normalement on a une petite paille qui est fournie avec... Ah, la paille est là. Alors, on introduit la paille ici et ensuite... Le deuxième. Je crois les amis que nous sommes prêts pour la grande finale de League of Legends. Je sais pas si tu entends la musique derrière moi, mais il y a une ambiance de fou qui commence à émerger dans ce grand amphithéâtre de la Lyon eSports pour la finale de League of Legends. On va pas louper une miette pour vous. On va voir quelle équipe va réussir à s'immiscer au top du classement. Et on va tout de suite aller prendre la température avec quelqu'un du public. Je te laisse me suivre. Est-ce que tu es chaud pour cette finale de League of Legends ? C'est chaud. Première finale d'une LAN sur LOL et on va voir ce que ça donne. Et tu supportes qui ? Ah, LDLC. Le public est bouillant. Je pense qu'on va passer une excellente soirée. Quant à moi, je vais faire un maximum de bruit avec ça. Let's go ! Mesdames et messieurs, la grande finale commence ! Tix autoritaire qui domine totalement les débats ! Et le souffle du dragon qui vient donner ses boobs ! Plus qu'un match pour LDLCOL pour être triple champion de la Lyon eSports ! Tix le festival ! Tix le combinateur ici ! Et LDLC qui va aller chercher une tourette de plus à l'arc de la botlane ! Le flash de café ! On sait que c'est peut-être la lumière cosmique ! Qui les remet d'un plomb ! Deux personnes, trois joueurs qui tombent ! Le quatrième joueur qui tombe côté MCES ! Le troisième titre consécutif à la Lyon eSports ! LDLCOL au sommet ! La Lyon eSports touche à sa fin. Victoire de la team LDLCOL sur League of Legends. Tous les Lyonceaux, tous les bénévoles se regroupent pour une photo. On a passé vraiment un week-end incroyable, fort en émotion. Et sur ce, on se dit à l'année prochaine ! de la Lyon-Ouva. Naîsports touche à sa fin. Tiens d'autre, on va se voir un petit radio ! La FUTU est un taux d'affectif ! Encore une autre vidéo ! La FUTU a saqué ! La FUTU a saqué ! La FUTU to le-père ! Un taux d'affectif ! Un petit bolso. Encore une autre vidéo ! Un petit problème ! Et c'est terrible ! Serai par la FUTU ! Sous-titrage ST' 501